Est-ce qu'il y a un congrès mondial pour le congrès mondial ? Je vous remercie pour le congrès mondial pour le congrès mondial. Le congrès mondial, c'est la présidente de l'ONG, le congrès mondial à Mazir. Ils font uniquement de la culture, de la solidarité. C'est-à-dire les Touaregs, les Kabiles, les Cheouis, les Mozabites, tout le monde. Elle les réunit, elle organise des échanges culturels, des échanges sociaux. C'est inexplicable, on n'arrive pas à comprendre. Elle a été kidnappée, arrêtée, mise en prison. Il l'oblige à porter le hijab. C'est une humiliation à sa dignité. C'est un état islamique, l'Algérie. C'est un état islamique. Bien sûr, il y a elle, on pense à elle. Ça a été organisé beaucoup pour elle. Mais Féris, il y a symboliquement, il y a Sherif Mellal, qui est le président d'un club de foot. Il y a SLS. Il y a le danseur SLS. D'ailleurs, il y a tous les danseurs de ballet classique qui écrivent une pétition pour le libérer. C'est un danseur. C'est un art populaire. Il n'était pas dans la politique. Il n'est pas politique. Mais même s'il était politique, il n'est pas en l'occurrence. C'est quelqu'un, c'est un artiste. On ne peut pas arrêter et mettre en prison un danseur. Il n'est ni inculpé. Ou même le juge, c'est pour l'inculpé de quoi ? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver celle-là. Et voilà, donc on est très inquiets de la situation de SLS d'Île-Hibouz El-Zaire. On est aussi très inquiets pour un certain Slyman Bouhafs, qui est un kabyle chrétien. On a pissé dans sa bouche, il faut le dire. C'est un kabyle chrétien qui est torturé, qui est maltraité, qui est violé dans les prisons algériennes. Voilà, ce sont quelques symboles, mais il y en a 500. Et tous les kabyle ont aujourd'hui très peur de parler. C'est très inquiétant. Les kabyle ont peur de parler. Bon, on respecte, je respecte la peur des gens. C'est naturel, c'est ce qui leur permet de se défendre. Mais ils peuvent s'exprimer. Merci d'ailleurs vous, madame, de m'autoriser à dire ces choses, de venir. Amnesty aussi nous aide un peu. Mais ils ont aussi la pression du pouvoir algérien pour essayer de diminuer le truc. Bon, Amnesty est une grande organisation internationale forte. Elle arrive à se défendre malgré les pressions que le pouvoir algérien lui met. Mais voilà, nous ne tolérons pas qu'ils vont être torturés dans les prisons algériennes. Il y a combien de prisonniers ? On a environ 500 prisonniers kabyle dans les geôles algériennes. Voilà, j'ai donné les quatre noms. Il y a SLS qui est connu, qui est un danseur classique connu. Il fait de la danse classique kabyle. Il est dans les prisons sans aucun acte d'arrestation. Il n'y a pas de justificatif sur l'arrestation. On ne sait pas comment il va être traité par les geôliers racistes et sexistes des prisons. Souleyman Bouhafs a été violé. Il l'a dit lui-même devant les juges. Kamira Natsid. Walid Nkish a été violé, il l'a dit. Kamira Natsid, elle est maltraitée. On l'oblige à porter le hijab alors que c'est une femme laïque. Elle ne l'a jamais portée. Et on refuse de la soigner parce qu'elle a des problèmes de santé. Et sa famille aussi est inquiète. Voilà, il y a Sherif Mellal aussi. Sherif Mellal qui a été en grève de la faim parce qu'il était emprisonné. Voilà. Je demande à chaque kabyle, mettez un petit badge à Kegi. Voilà, n'oubliez pas, ne vous égarez pas dans d'autres combats. Elles sont arrêtées, elles sont prisonniers. Ils ne sont pas forcément policiers. Pour la dignité de tout le monde. Pour la dignité de tout le monde. Je voulais juste poser une question. Pourquoi Kamira Natsid et pas les autres ? Parce que je trouve aussi Slimane Bouharaf, La Khodir, tous... Ils sont tous dans nos cœurs, ils sont tous dans notre combat. Nous Kamira Natsid, parce qu'elle a travaillé auparavant avec Amnistie Internationale, ça nous a facilité ce parrainage. Parce qu'Amnistie Internationale, il y a quelques éléments algérianistes à l'intérieur. qui bloquent toute activité concernant les berbères, concernant les kabiles. Apparemment, on est arabes. Alors que Kamira... Apparemment, on est arabes. Voilà. Ils veulent nous faire passer. Ils ne veulent pas que la question kabyle soit posée. Et aussi, voilà, avec tout ce qui se passe, il y a une vague anti-kabyle du gouvernement algérien. avec, on a vu, Yasmina Khadara. Yasmina Khadara, une traite de sauvage depuis d'autres temps. Une traite de sauvage. Mais tout ce qui est, je ne signe pas d'autographe aux gens qui se disent kabyle. Et ça, c'est une vague... C'est discriminatoire. C'est très discriminatoire. C'est pas digne d'un niveau d'un écrivain. C'est une insulte. Je comprendrais. C'est une insulte d'Iqbaliyin. Exact. Donc, Iqbaliyin, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire que même les intellectuels qui restent, les Algériens et l'église. Je ne pense pas qu'il y a d'intellectuels. Il était assez intellectuel. Il était assez intelligent. Il était un ramassis d'opportunistes, de soumisistes sans courage. Et traiter, dire que si la personne se présente en tant que kabyle, je ne lui signerai pas d'autographe, c'est quand même très grave. C'est vraiment de la kabylophobie. Et voilà, il faut lutter contre ça. N'oubliez pas les caméras. N'oubliez pas vos prisonniers politiques. N'oubliez pas taqbaliyin. N'oublions pas la dignité humaine tout simplement. La dignité humaine. La justice. Parce que maintenant, il n'y a plus de justice. On kidnappe les gens. On les jette dans les prisons. Et après, on crée un scénario comme quoi ils ont fait. Donc, on est tous... Nous sommes tous coupables. Ça fait. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.